Salut Julien ! Oh la romance ! Comment tu vas ? La quoi ? La romance. Ah tu connais pas ? Tu prends un mot, tu rajoutes la devant, et ans à la fin. Robé, la romance. La lapdance. Oui, non. Non, bah non, parce que si déjà ça commence par ans au début, ça on comprend plus après. Le rewind, la rewinddance, tu vois ? Tiens, passe-moi la stylance, tu vois ? Tu vois le genre ? Non. Non plus. Comment te dire ? Oh, il ne fait pas chaud aujourd'hui, c'est un peu la caillance. Hum, d'accord. Béber, la béberance. Béber, la béberance, voilà. Et tout de suite, tu vois, ça a ce côté un peu classe, un peu la ripense quoi, la gratidance, le truc un peu. Du prestige, mon truc de prestige. Par contre, ça sert à quoi ? Ah non, à rien. Non, non. Ah bah non, par contre, c'est... Wow ! L'étonnance. Tout ce qui s'est passé en solide ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce rewind du 20 juillet 2011, et le saviez-vous ? Un iPhone 4, c'est un très bon téléphone. Croyez-moi un petit peu, si je vous le dis. Et pour preuve un Américain, Jared McKinley a vu pendant un saut en parachute, son iPhone le dépasser. Et oui, il avait oublié de fermer la poche de son pantalon. Loser. Le téléphone a donc fait une chute de 13 500 pieds, soit approximativement 4 km. Le résultat, le voilà. Son iPhone est dans un sale état, mais il fonctionne. Et oui, il peut même recevoir des appels avec un tenu mandagne, un peu l'utilité principale d'un téléphone. Alors comme au rewind, on est un petit peu des journalistes de l'extrême, on veut savoir si on vous ment. La preuve avec mon iPhone 4 personnel, attention à une chute d'approximativement 1 mètre 20. Attention, c'est parti. Ça te fait pas faire ça ? Donc, je crois que nous pouvons déduire que ça ne fonctionne pas. Non, je vais aller pleurer. Par là-bas. Et l'image du jour, ça se passe à Altadena en Californie, où deux types, des mecs pas très sympas. Les mecs qui respirent pas la confiance ont décidé d'aller braquer un petit magasin cagoulé avec des flingues des fous furieux. Sauf qu'ils vont rencontrer un petit souci. Tout petit. Tout se passe bien. Les mecs ont des flingues, des cagoules, mais ils n'avaient absolument pas prévu le chihuahua du propriétaire qui leur aboie dessus. Et puis, pour la peine, ils ont pris peur et sont repartis sans rien. Voilà. Y'a pas à dire. En Californie, les malfaiteurs, c'est des professionnels. Et la deuxième image du jour, ça se passe à Montréal, où des fortes puits ont touché le pays. Mais ces fortes puits, au-delà évidemment de donner un temps de merde, nous offrent un spectacle assez rigolo. Et oui, les égouts ne pouvons pas accueillir autant d'eau. Et bien, ça nous donne ceci. Un rejet assez violent de l'eau, avec une pauvre voiture garée au mauvais endroit. Au mauvais moment. Et quand même, elle décolle bien. C'est assez excité. Alors moi, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ce pauvre type qui a garé sa voiture et qui va la retrouver pleine de flotte, voire un petit peu endommagée. Mais vous ne pensez pas à l'aspect pratique, à l'aspect fashion de sa voiture maintenant. Gratos, pour pas un sou, il a une putain de voiture, la preuve. Hein ? Ah bah là, ça gueule moins là. Là tout de suite, elle pique ma ride les gars. Et pour se quitter, parlons photos d'identité. La photo d'identité. Inventée en 1922 par les frères d'identité, la photo est très vite adoptée et devient même un vrai buse chez les stars. Mais non, je vous rassure, on ne va pas parler de l'histoire de la photo d'identité. On s'en fout totalement. On est au rewind ici. Hein ? C'est un homme qui voulait un truc un petit peu différent pour sa photo d'identité sur son nouveau permis de conduire. Et le truc qu'il a trouvé, c'est de se mettre une passoire sur la tête. Parce qu'on n'y pense que trop peu. Mais une passoire finalement, c'est très pratique car les trous laissent passer les cheveux. Et bien résultat, la photo a bel et bien été acceptée comme photo d'identité puisqu'elle ne cache pas son visage. Elle a été reconnue comme une coiffe religieuse car l'homme se déclare pastafarianisme. C'est-à-dire qu'il est fan de pattes. Pourquoi mettre un mot aussi compliqué pour dire ça ? Alors vous aussi, envoyez-nous vos photos d'identité avec un truc sur la tête. Mais attention, des photos qui pourraient passer pour un passeport ou une carte d'identité. Le tout à esrobe à 20minutes.fr avec comme objet photo d'identité. Et la meilleure photo gagne mon respect. Et c'est déjà pas mal. Alors maintenant, c'est déjà fini, terminé, capote, plus rien. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, ne jouez pas avec les restants de pétards ou de fusées qui vous restent du 14 juillet. C'est un conseil. Petit avantage, c'est peut-être la seule personne au monde qui arrive à sortir des fusées de son anus. A demain.